bonjour et bienvenue dans cette vidéo ici serge jérôme alors je voudrais vous montrer une astuce lorsque vous faites une carte de visite avec un fond noir une astuce une astuce pour paramétrer le noir justement afin que lorsque vous aurez votre carte de visite sous les yeux elle soit vraiment avec un beau noir donc vous allez voir alors je vous montre alors ici donc j'ai fait une une maquette par exemple pour une poissonnerie ici vous avez le ici s'agit d'une carte de fidélité donc là ici j'ai le noir alors ce qu'on fait généralement lorsqu'on est je vais faire mettre l'affichage renier voilà ici dans la carte de visite ce qu'on fait généralement lorsqu'on fait du noir on a tendance à mettre que du noir en fond mais voilà moi ce que je vous conseille c'est alors vous allez voir donc ici j'ai ma ma planche de nuance donc là voyez donc j'ai piqué pour afficher le noir et je vais vous montrer voilà la chose à faire donc vous allez le voir à l'écran dans la fête mon on voit on va dans on va dans le les les pourcentages cmi grec elle laisse hier magenta jaune et noir en fait tout simplement donc effectivement j'ai mis 100% de noir mais j'ai rajouté en plus j'ai additionné 30% de chaque autre autre valeur de la gamme quadrichromie en fait donc j'ai rajouté 30% de cyan 30% de magenta et 30% de jaune ainsi lorsqu'on une fois que la carte est imprimée elle est beaucoup plus elle est plus noir en fait le noir est plus intense plus riche et ça change tout c'est à dire que on a même l'impression que la carte est plus épaisse où il ya vraiment quelque chose de qui fait là vraiment la différence donc voilà c'est vraiment la chose à faire et et ensuite lorsque vous faites le fichier pdf alors admettons un bon moi je vais ou bon là j'ai le fichier pdf par exemple pour l'imprimeur une fois que vous avez fait le fichier pdf il faut bien vérifier que dans vos valeurs quadri vous voyez ici j'ai mis la jauge sur fin voyez j'ai mis la la croix sur la valeur noire et on observe effectivement dans l'aperçu de la de la de la sortie que il ya 30% de de cyan 30% de magenta 30% de jaune et 100% de noir avec une couverture totale de 190% donc on voit que la la quadrichromie est bonne donc ça c'est important aussi donc c'est bien d'être ok sur la maquette mais c'est important encore plus que ça soit correct alors quand c'est comme ça va dans vous quand c'est vous avez besoin de quand vous êtes sur illustrator vous créez vous faites de nouvelles nuances vous appelez ça bon voyez moi je l'appelle noir quadri et puis vous vous entrez ici des valeurs 30 30 30 et 100 et vous l'ajouter à votre nuancier voyez moi je l'ai ici il s'appelle noir quadri et le noir ici par défaut il est là haut et donc si je clique regardez voyez donc il n'a que cette valeur c'est pour ça que je crée un noir quadri et et voilà donc ce que je voulais vous montrer un petit peu voilà écoutez c'était c'est une petite astuce lorsque vous avez des cartes noires ou tout autre support et de communication noir voilà je vous invite vraiment à faire cette cette petite comment dire mise au point au niveau de la de votre de votre couleur noire donc petite vidéo courte rue mais voilà j'espère que ça vous aura plu donc écoutez je vous invite à liker cette vidéo je vous invite à laisser vos commentaires si vous avez apprécié si vous avez des questions je vous invite à vous abonner à la chaîne youtube machin est une chaîne de à la fois de conseils pour la création de sites internet de wordpress de conseils pour le référencement naturel référencement local et aussi bien évidemment pour le graphisme puisque c'est mon premier métier et donc je vous fais partager quelques fois des astuces sur sur les logiciels donc voilà et bien écoutez dans le descriptif de la vidéo je vais vous mettre un lien vous avez possibilité d'accéder à une formation de graphisme je crois que c'est une formation de création de logo je vous vous offre une heure de conseil une formation offerte il vous suffit de cliquer dans le lien de rentrer votre adresse email et vous recevrez une série de petites vidéos sur quatre cinq jours pour vous montrer un petit peu comment comment je peux vous aider donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt bye bye